Jim Carrey retrouve le personnage du bad guy Robotnik dans Sonic 2. L'occasion de vous faire découvrir 5 choses étonnantes au sujet de la star hollywoodienne. Connaissez-vous les moments les plus étonnants de la carrière de Jim Carrey ? Alors que l'acteur est aujourd'hui à l'affiche de Sonic 2, qui le voit retrouver son personnage de Robotnik, on vous propose de découvrir ci-dessous 5 choses insolites au sujet de la star hollywoodienne. Comme par exemple Kunsozicek s'est tranquillement fait passer pour lui lors d'une cérémonie de remise de prix. Il a chanté du Guns N' Roses dans un film de Clint Eastwood ses débuts sur grand écran, Jim Carrey les effectue auprès de véritables légendes du 7e arc. En 1986, le jeune Canadien tourne en effet sous la direction de Francis Ford Coppola avec un petit rôle dans Pegasus est marié puis s'illustre deux ans plus tard dans La Dernière Cible, dernier film mettant en vedette l'inspecteur Harry incarné par Clint Eastwood. Dans La Dernière Cible, Jim Carrey, crédité ici sous le nom de James Carrey, interprète le personnage du chanteur de Rock Johnny Square. L'acteur a une scène rien que pour lui, où on le voit voit tourner le clip de sa chanson Welcome to the Jungle, en réalité un titre des Guns N' Roses, sous la direction d'un certain Liam Neeson. Johnny Square sera ensuite retrouvé mort par Al-Inspecteur Harry, des funérailles étant organisé en son honneur en présence, pour un caméo de luxe, des véritables Guns N' Roses. Il a joué dans The Office Saviez-vous que Jim Carrey avait fait un caméo dans The Office ? En 2011, dans l'épisode Search Committee, le dernier de la saison 7 de la série comique, l'acteur incarne l'une de ceux qui postulent pour succéder à Steve Carrey au poste de directeur régional. L'épisode est riche en guet de luxe, puisqu'outre-carré, on retrouve notamment Ricky Gervais, le héros de la version britannique, James Spader ou encore Will Arnett. Cette apparition dans The Office n'était pas la première incursion de Jim Carrey dans le monde des séries. En 1984, l'acteur était en effet la tête d'affiche du méconnu The Dog Factory, show qui le voit tenir le rôle d'un dessinateur-animateur se rendant à Hollywood afin de trouver du travail. Engagé par une firme à très petit budget et à l'ambiance très particulière, il est nommé producteur suite au décès du fondateur. Rappelons que Jim Carrey a récemment retrouvé le petit écran avec le rôle principal de la série Showtime Kidding, réalisé par Michel Gond, il est peintre à 16 heures perdu Acteur mondialement connu, Jim Carrey s'adonne par, à la peinture, un hobby que le public a pu découvrir en 2017 avec le documentaire Jim Carrey « Unidid Color », dans lequel la star hollywoodienne révèle que c'est après une rupture amoureuse qu'il a pris les pinceaux. « Je pense que peindre me libère de l'avenir, du passé, des regrets, de l'inquiétude », y déclare le Canadien. Les peintures de Jim Carrey sont variées, mais on notera quoi avec ses œuvres ? Il a un temps abordé des sujets de société en maniant la satire, dressant le portrait de personnalités politiques parmi lesquelles Donald Trump. Amusant lorsqu'on sait que le comédien de 60 ans, pour le compte du Saturday Night Show de NBC, s'est stressamment déguisé en un Joe Biden critiquant l'ex-locataire de la Maison-Blanche. Il fait un featuring sur le dernier album de The Weeknd en ce début d'année, Jim Carrey, décidément touche à tout, a créé la surprise en participant à Don FM, le cinquième album studio du chanteur canadien The Weeknd. Dans le rôle d'un présentateur radio, la star hollywoodienne agit comme une sorte de fil rouge du disque, parlant lentement d'une voix grave et emboutante sur trois morceaux. Je viens d'écouter Don FM avec mon ami Abel, connu sous le nom de The Weeknd, c'était profond et élégant. Ça m'a fait danser dans toute la pièce. Je suis ravi de jouer un rôle dans sa symphonie, a déclaré Jim Carrey sur les réseaux sociaux au sujet de cette collaboration surprenante. Un sosie tchèque-sest fait passer pour lui lors d'une cérémonie la scène est quelque peu surréaliste. En 2015, lors d'une grande cérémonie de remise de prix en République tchèque, un homme a réussi à se faire passer pour Jim Carrey alors qu'il lui ressemble très vaguement. Originaire des Balkans, un certain Arizina Zovic a rejoué à sa manière le menteur, menteur de Jim Carrey, parvenant à verner, on imagine sur une assez longue durée, est l'académie tchèque du cinéma et de la télévision. Dans un communiqué, cette dernière a tenté de se justifier. La communication parfaite avec l'agent supposé de l'acteur hollywoodien, la présence de gardes du corps et d'une interprète, tout cela était très professionnel et rien ne pouvait laisser supposer qu'il s'agissait d'une ruse.